aux chers amis de youtube bonsoir bonsoir et bonjour à tous c'est moi votre frère pierre avec le cours de piano 10 minutes seulement par jour comme je vous avais dit l'autre fois on était en train de faire la récapitulation on a revu un tout petit peu la notion de ce qu'on appelait les notes si vous vous rappelez bien alors non la dernière vidéo que j'avais posté en fait j'étais en train de faire une longue vidéo mais ça a été interrompu j'aimerais continuer avec cette vidéo là un tout petit peu ainsi je vais peut-être ajouter autre chose aujourd'hui si possible bon en fait j'avais enseigné seulement comment découvrir la note de 2 si vous vous rappelez bien c'était juste quand vous avez vous voyez une touche noire là bas nous avons deux groupes différents nous avons le groupe des trois touches noires dans deux touches noires et trois touches noires deux touches noires et trois touches noires or là c'est ma fille qu'il y en a qui est en train de vouloir aussi entrer dans la vidéo ne vous en faites pas mais sinon je vais enseigner dans les deux touches noires et trois touches noires deux touches noires trois touches noires et des touches noires ainsi de suite et tout le piano est composé la même chose rappelez vous j'avais dit que nous avons une certaine séquence des notes qui sont douze après toutes ces notes là le reste ce n'est qu'une répétition c'est la même chose nous aurons en fait ce qu'on appelle alors ce sont des les octaves en fait donc nous aurons plusieurs octaves de la même note c'est en fait amine des mêmes notes les mêmes notes qui se répètent en octaves voilà nous avons la note de dos et nous avons dit que juste après la note de dos comme on peut la trouver donc la technique la plus simple toucher les deux touches noires le groupe de deux touches noires les deux touches noires comme ça et la touche noire qui à gauche glissé ça juste à gauche un peu vous tombez sur la note de dos et là aussi vous glissez ça juste un peu comme ça vous tombez sur la note de dos la chose vous êtes sur la note de deux en fait c'est cela et quand vous jouez à partir de la note de dos vous avez c'est qu'on appelle la gamme majeure ça c'est une gamme c'est la gamme diatonique en fait il y a plusieurs types de gamme diatonique ça c'est juste la gamme diatonique majeure c'est à dire pour ne pas les trop loin dans la théorie musicale c'est cette fameuse en mélodie là que vous avez toujours chantez de do do re mi fa sol la ti do do ti la so fa mi ré do c'est ça donc c'est presque ça alors on a on sait maintenant toutes nos touches blanches nous connaissons les noms n'est ce pas les noms les noms sont faciles do do re mi fa sol la si do maintenant les touches noires j'avais juste expliqué que les touches noires avait excusez moi encore un instant les touches noires avaient le nom des touches blanches qui sont juste à côté ça pouvait être soit dièse et le symbole est là ou bien le bémol voilà le symbole est aussi là pour le bémol en fait le dièse ici quand on quand on dièse c'est à dire quand une note est diésée c'est à dire on augmente d'un demi temps rappelez vous que sur le piano quand on augmente c'est à dire on part vers la droite alors on augmente c'est à dire dès que vous quittez d'une touche vers la touche précédente la touche qui vient juste après comme on dit souvent la touche adjet adjacente voilà la touche adjacente la touche qui est juste directement à côté dont ne voyez pas juste la touche blanche parce que souvent les gens ont tendance à dire que c'est celle-ci qui à côté non ce n'est pas cette touche qui a connu voyez une touche noire entre les deux il ya une touche noire dans la touche qui est juste à côté d'une touche c'est ça c'est qu'on appelle c'est cette touche là et augmenter d'un demi temps de la touche où vous avez vous étiez avant en fait il y a des cas particuliers où vous avez ici deux touches blanches qui se suivent directement voilà ils sont aussi suivi à demi temps oui exactement c'est ça là où vous trouvez deux touches qui se suivent directement toujours ces touches là sont sont à un intervalle de demi temps et là aussi c'est la même chose des mythes on donc on a ça là c'est quand on descend des mythes ont 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 alors pour retenir les noms des notes noires facilement on parle de ce principe de dièse et bémol et qu'est ce que nous allons faire comme en augmentant les on est en train de diéser une note alors c'est facile de retenir les dièses en montant c'est à dire j'ai do là bas et là c'est do dièse parce que nous avons augmenté d'un demi-ton et puis nous avons ré et puis nous avons ré dièse constatez bien que de do do dièse on a augmenté d'un demi-ton on peut dire encore dièse encore c'est comme ça que d'autres gens peuvent parler de do double dièse do dièse dièse donc ré c'est un do double diésé donc on peut encore aller loin triple diésé on est là quadriple triple diésé tout ça mais on ne va pas on va pas compliquer les choses on va essayer de faire les choses de façon très simple nous allons juste parler de do dièse au maximum on peut parler de double dièse mais pratiquement nous allons parler seulement de do dièse dièse do do dièse ré ré dièse mi là c'est fa on pouvait dire mi dièse théoriquement mais pratiquement ça se dit presque pas alors on va dire c'est mon mi fa et puis fa fa dièse sol et puis sol dièse la et puis la dièse et puis si et nous avons on peut dire si dièse mais on va dire seulement do voilà c'est exactement ça mais non de la même façon nous pouvons nommer encore ces mêmes notes là en utilisant maintenant le bémol bémol contrairement au dièse on diminue d'un demi temps diminuer d'un demi temps c'est à dire aller dans ce sens c'est à dire quand on est en train de descendre là là c'est diminué voilà c'est ça diminuer diminuer c'est aller vers la gauche sur le piano bien sûr là c'est juste pour le piano les voix faire faire et aussi leur diminuer diminuer par exemple un demi temps ou bien la guitare quoi que ce soit mais ça c'est sur le piano bouger vers la gauche alors nous aurons en fait on va essayer de faire la même chose qu'on avait fait pour le dièse mais maintenant nous sommes en train de descendre et chaque fois qu'on descend nous allons appeler la note qui vient juste après bémol on a donc on pouvait dire do bémol mais disons c'est mon si et puis si bémol la la bémol sol sol bémol fa on pouvait dire fa bémol mais on va dire seulement mi mi bémol ré ré bémol et puis do remarquez que nos notes noires peuvent appeler tantôt dièse tantôt bémol c'est à dire ces notes s'appellent dièse par rapport à donc dièse avec le nom de la note qui est à sa gauche et ça s'appelle bémol avec le nom de la droite de la note qui est à sa droite voilà c'est à partir de ce principe bon si ce que je viens de dire vous complique ne suivez pas trop ça suivez exactement c'est que j'expliquais tout au début que en montant vous allez toujours donc quand vous augmentez vous donner le nom de dièse nous do dièse parce qu'on a augmenté d'un demi ton ré ré biais parce qu'on a augmenté d'un demi ton mi mi dièse bon fa on va dire seulement fa 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 dièse sol sol dièse ainsi de suite et puis on a do do bémol ouais on va dire seulement do et si do si et puis nous avons de si si bémol la la bémol dans son sol sol bémol fa ainsi de suite donc si vous voyez bien do dièse est aussi un ré bémol ré dièse est aussi un mi bémol fa dièse est aussi un sol bémol et ainsi de suite voilà c'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui pour juste compléter la vidéo de la fois passée que qui a été interrompue alors que j'étais en train de l'enregistrant quand c'était pas fini hop toutes les bonnes choses et que le seigneur vous bénisse suivez la vidéo plusieurs fois poser là il faut poser revoyer des choses et pratiquer au minimum 20 minutes par jour et vous allez voir que dans quelques mois vous serez à mesure de faire en quelques mélodies bon bonne chance à vous tous et à la prochaine vidéo